Bonjour à tous, dans cette vidéo nous nous intéresserons à la notion de risque. Plus particulièrement, et pour commencer, nous observerons l'identification du risque pour ensuite s'arrêter sur le fondement juridique de sa réparation. Tout d'abord, on peut définir le risque comme un événement incertain, susceptible d'entraîner des dommages aux personnes et ou aux biens. De nombreux risques menacent les entreprises. Par exemple, le vol, l'incendie, l'insolvabilité d'un client, la contrefaçon, l'insécurité des produits, les virus informatiques, les salariés qui sont victimes d'accidents ou de maladies professionnelles, et j'en passe. Ces dernières se prémunissent contre le risque pour différentes raisons, trois en somme. D'abord, les coûts humains, financiers, matériels qui sont générés par la réalisation de risque, mais aussi pour protéger l'image de l'entreprise, et enfin, pour respecter la législation. Observons maintenant les fondements juridiques de l'indemnisation. C'est l'un des articles les plus importants du Code civil, au fondement du principe de la responsabilité qui vient nous éclairer. Il s'agit de l'article 1240. Il dispose, je cite, C'est tout simplement le plus bel article du Code civil à mon sens. La réunion de trois conditions sont donc nécessaires pour mettre en œuvre la responsabilité. Ces trois conditions sont un fait générateur, un dommage, et un lien de causalité entre les deux. La faute, produite par l'auteur du dommage, doit être considérée comme une défaillance, une inaptitude liée à la négligence ou encore à l'imprudence du responsable. Si la responsabilité est bien établie, alors le responsable doit réparer le dommage, le plus souvent sous forme de dommages et intérêts, dont le montant sera évalué par le juge. Si on se penche maintenant un peu sur l'histoire du droit, on constate qu'au XIXe siècle, l'indemnisation était fondée sur la faute. On avait compris que puisque chacun maîtrisait son environnement, chacun devait être responsable de sa propre défaillance. Cette notion de responsabilité, bien qu'encore considérée aujourd'hui, a petit à petit fait place à une autre notion plus protectrice encore, celle d'indemnisation fondée sur le risque. En effet, les développements des techniques, la révolution industrielle, les produits polluants, l'énergie nucléaire, les traitements médicaux, remettent en cause la totale maîtrise que l'homme peut avoir sur son environnement. On se concentre donc nettement moins sur la faute, désormais, que sur le dommage, le réel préjudice que subit les victimes. Et c'est pour le bien de l'ensemble de ces victimes, elles sont nettement mieux protégées avec ce fondement juridique. Une dernière notion doit être considérée pour terminer. Il s'agit de la protection contre les risques collectifs. Lorsque des risques de grande ampleur se réalisent, c'est la société qui prend en charge la réparation, avec une forte implication de l'État. C'est ce qu'on appelle la socialisation des risques. C'est justifié juridiquement par la lignée à 12 du préambule de la Constitution de 1946. Je cite On peut penser aux catastrophes naturelles, par exemple, mais aussi aux actes terroristes. En effet, il est très difficile dans ces cas graves d'identifier le responsable, s'il y en a. Et pourtant, les préjudices sont bien réels. La volonté d'indemniser rapidement les victimes est donc ici l'objectif. La seule façon de le faire, c'est que la société, dans son ensemble, représentée par l'État, se charge de cette indemnisation. Voilà, cette vidéo d'introduction à la notion de risque est terminée. Bonne révision et à bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada